Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que le Doc Mayou. Fait qu'un gros merci à Pierre Mayou d'être venu sur le podcast. Ça fait longtemps que cet épisode-là a été enregistré, si je me souviens bien, ma mémoire est bonne. C'était en décembre 2021 et j'ai décidé enfin de vous le laisser sortir. Ça avait pris du temps avant que je me décide parce que le podcast n'a plus juste à être enregistré en stream. Fait qu'il n'est pas dans mon studio, il est dans son bureau à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça, j'ai décidé de le garder juste pour les Patreon. Mais je pense que ça fait assez longtemps et je pense que tout le monde va pouvoir en profiter de ce podcast-là. Et juste vous dire, durant le podcast, moi j'ai appris que j'allais faire le podcast avec le Doc Mayou 4 heures avant de l'enregistrer. Fait que je n'ai pas eu le temps nécessairement de bien me préparer, tout ça. Fait qu'on y va plus... Tu sais, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu et je pense que vous allez être quand même contents du podcast. On a essayé de passer à travers des événements marquants de sa vie, de sa carrière. Et je pense que moi et le Doc, on a une belle complicité. Fait que je pense que c'est le fun à écouter. En même temps, c'est un peu tout le temps la vibe que j'ai, moi. C'est drôle parce que c'est la première fois que je vous vois quelqu'un. Fait que tu sais, des fois, je le vous vois et je le tutoie tout de suite après. Mais bref, je pense qu'on a une belle complicité ensemble. Juste avant que je vous laisse écouter ce podcast-là, juste vous rappeler, si vous aimez le podcast, le WhatsApp, si vous voulez que ça continue, juste devenez membre au patreon.com slash whatsappodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. En ce moment, il y en a un avec Dave Godet, un autre avec le caporal Patrick Cloutier. Fait que ça, ça va faire en sorte que moi, je peux continuer à faire ce podcast-là. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres. Pour vous autres, ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis, si vous voulez m'encourager, mais vous n'avez pas le budget pour, c'est correct, tout support est apprécié. J'ai remarqué qu'il y en a qui ne le servent pas. Si vous ne voulez pas m'aider financièrement, vous n'êtes même pas obligé de payer pour. Juste quand vous l'écoutez sur YouTube, ne skippez pas les annonces. Si vous écoutez l'annonce au complet, moi, ça fait en sorte que le podcast peut me rapporter de l'argent sur YouTube. Fait que moi, je suis payé au nombre de pubs qui passent sur... Ben, payé. YouTube, tu regardes 40%. Mais bref, ils vont me donner une cote là-dessus. Fait que ça, c'est un bon moyen que vous pouvez m'aider financièrement à pouvoir continuer ça. Ou sinon, juste bien simple, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va être super apprécié. Laissez un petit thumbs up. Laissez un petit commentaire positif. Ça va être crissement apprécié. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de ne rien manquer. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram GerAlain. Ou ma page Facebook GerAlain. Ger2RAlain2L. Ou sinon, c'est pas mal ça pour le What's Up de cette semaine. J'aimerais ça dire. J'espère qu'on commence. Un gros merci à mon team What's Up aussi. Encore une fois, on avait Alex Lavoie. Boutique, Boutchou, Kouaticook, David, Maisonneuve, Gab. Gab qui veut que je fasse un shout-out à un humoriste de la relève que j'aime bien. Fait qu'on va y aller avec Mi Benson Sylvain. Il est écœurant. Allez l'écouter. Allez le suivre. On avait aussi Jean-Nicolas Néron, Mickaël Boulanger, Méo, pis son gros pieux Vistek. Fait que je sais pas c'est qui, mais c'est cute d'être membre de team What's Up. Steve Baudoin, alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team What's Up de cette semaine. C'est super apprécié. Un gros merci au Doc Mayou d'être venu sur le podcast. Merci à tout le monde qui écoute. Merci à tout le monde qui me supporte. C'est crissement apprécié. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Je vous souhaite une excellente Saint-Jean. Vive le Québec. Vive le Québec libre. Yes, sir, call us. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye. Merci beaucoup, Pierre. Je voulais savoir, premièrement, bienvenue au What's Up podcast. C'est super apprécié que t'aies accepté notre invitation. On connaît beaucoup ton parcours dans les médias comme psychiatre. Mais moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a donné la passion de t'en aller en médecine, la genèse de tout ça? Oui, la médecine, c'est venu pendant ma deuxième année de collégial. À l'époque, j'ai fait mon cours classique. Le cours classique avait duré huit ans et finissait par collège 1-2-3. Alors, en collège 2, il y a mon professeur de biologie, Gilles Schoenner, m'a dit à un moment donné, compte tenu des résultats que j'obtenais et de mon enthousiasme pour la biologie, il m'a dit, Pierre, as-tu déjà pensé à la médecine? Je lui ai répondu non. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à penser à ça. Puis le côté plus psychiatre, tu sais, le côté plus santé mentale. Ça, c'est pendant les stages. OK. C'est-tu avec l'armée que tu avais entendu parler? Non, 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 pas là, non. Pas encore. Non, non, l'idée de la psychiatrie, c'est venu. Ma quatrième année de médecine, je faisais un stage à la clinique Roi-Rousseau. Et je n'avais jamais vu de patients psychiatriques de ma vie. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la psychiatrie. Et j'ai aimé ça. Ça m'a intrigué. C'est intriguant, les malades psychiatriques, schizophrénie, troubles bipolaires. Aïe, aïe, aïe. C'est un monde. Et ce monde-là m'a intéressé. C'est quoi que c'est venu chercher en dedans de toi? C'était quoi la curiosité? Le défi. Le défi, OK. Le défi de bien les évaluer, puis d'essayer de les aider à revenir à la normale dans leur tête. OK. C'est un défi incroyable. C'est un défi qui m'habite tout le temps. De bien les comprendre. Oui, essayer de comprendre, faire le bon diagnostic, le bon traitement, puis accompagner l'individu pendant une bonne partie de ma vie. Il y en a que j'ai des patients que ça fait 30 ans, 35 ans que je suis. Est-ce que vous trouvez que votre métier a beaucoup changé avec les années? Non. Non? Non. Ça n'involue pas la psychiatrie. J'utilise, écoute, les nouveaux antidépresseurs, puis les nouvelles molécules d'antipsychotiques. À quelques points de près, c'est la même chose que ceux de la fin des années 60. OK. OK. Ça fait que ça n'a pas tant changé. Même, il n'y a pas des nouvelles façons de faire que… Non, 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 non. Oh, non. C'est des médicaments par la bouche ou bien des injections. OK. Comme au début des années 70. OK. Puis, c'est-tu pas mal… Tout le monde est d'accord dans le milieu de la santé mentale que ça n'a pas tant changé depuis? Ou c'est plus votre opinion personnelle? Non, 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 ben là, écoute, ça fait 42 ans que je suis psychiatre. Donc, si quelqu'un dit que ça a changé, il va falloir qu'il nomme les familles de médicaments nouveaux pour traiter la schizophrénie puis le trouble bipolaire. Oui. Ah, ben moi, c'était plus dans le matin dans la technique ou la façon de faire ou l'approche ou je sais pas. Non, mais pas… Non, ça ne changera pas dans le matin. Tant qu'on n'aura pas une thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va remplacer les gènes défectueux par le génie génétique, il n'y aura pas de gros changements, on ne s'attend pas à grand-chose de différent tant qu'il n'y aura pas cette étape-là. Où on va pouvoir injecter à quelqu'un, grâce à un virus qui va contaminer toutes ses cellules, un gène ou des gènes manquants. C'est pour ça que je réfère au génie génétique. OK, OK, OK. Là, la personne serait guérie. OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle aurait un remplacement de ses gènes défectueux. Sais-tu de quoi qui se parle, ça, ou c'est plus de… C'est plus de… OK. C'est les fictions de ma vie. Ouais, c'est ça. C'est comme une utopie, un peu, là, tu sais. Ben, c'est une utopie, mais j'y crois. OK. J'y crois. OK. Le génie génétique progresse et le génie génétique progresse. C'est pas tout à fait farfelu. Tu prends un virus, tu enlèves sa partie de maladie, puis tu y rentres des gènes que tu veux que la personne reçoive. Et le virus a comme particularité de s'introduire dans chaque cellule du corps. Ouais. Alors, le virus s'insère dans chaque cellule et les gènes passent dans le noyau de la cellule. Donc, toutes les cellules seraient guéries en même temps. Ouais. Ça serait beau, voir ça. Ça réglerait bien des problèmes. Oui. Il y a d'autres maladies aussi à concernant le génétique qui pourraient effectivement être jugulées, maîtrisées par le génie génétique. J'avais une autre question. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de santé mentale, d'anxiété, TDAH. Puis moi, je me demandais, est-ce que c'est plus exagéré ou c'est vraiment la société qui vient de plus en plus malade? Non, il y a des faits objectifs, là. Alors là, on va prendre l'anxiété. Avant la pandémie, il y a eu une recherche au Québec qui a découvert qu'une adolescente sur deux vivait au Québec de l'anxiété au quotidien. Disons que c'est pas trop chic. Ça, c'était avant la pandémie. Ouais. Pour ce qui est des garçons, c'était un 1 sur 4. Pourquoi la différence entre les adolescents et les adolescentes en termes d'anxiété? Je me suis posé la question, j'ai pas de réponse, Jack. Ah ouais? J'ai pas de réponse, je le sais pas pourquoi. Pourquoi une pareille différence de prévalence entre les deux gens? Moi non plus. Autre point pour répondre à ta question, le formule TDAH. Le formule TDAH, dès qu'il y a un enfant qui est à nain, TDAH. Les étudiantes universitaires, les étudiantes universitaires qui ont eu des cotes de 4.1, 4.2 sur 4.5, des histoires comme ça. La formule TDAH, tout d'un coup, elles ont un TDAH, puis elles se font prescrire du SPIG, du VIVANCE, qui est une amphétamine. De l'ADERAL, qui est une amphétamine. Du RITALIN, méthylphénidate, qui est un analogue des amphétamines. Ça aide, ça aide à étudier. Puis ils n'en ont pas nécessairement besoin? Ah, c'est quoi? C'est épidémique. C'est déplorable. Ah, c'est épidémique. Et ça sape leur confiance en elles-mêmes. Alors là, on le met dans la tête qu'elles ont un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, alors qu'elles sont rendues à l'université. Qu'elles ont eu des résultats scolaires extrêmement élevés. Puis elles auraient un déficit de l'attention. Explique-moi ça, toi. Ça, ça vient-tu plus du médecin ou c'est eux-mêmes qui se l'auto-diagnostique, tu sais? Tout ça et plus. Ouais. Puis s'ils n'ont pas le diagnostic, ils n'ont pas le traitement, bien ils achètent du vivant sur le noir. Ah, c'est déplorable. C'est pas la plus belle partie. Et ça, là, je n'ai pas parlé encore des antidépresseurs. Ouais, c'est ça. Une quantité phénoménale d'antidépresseurs qui est prescrite pour l'anxiété. Je t'ai dit, une sur deux. Ouais. Puis il y en a beaucoup d'entre elles qui vont être traitées, là, avec un antidépresseur. Antidépresseurs, effets secondaires les plus fréquents. Est-ce que tu les connais? C'est pas la dépression. Non, non. Antidépresseurs, chez une personne anxieuse, gain de poids, souvent de 40 à 80 livres. Puis il n'est pas... Ouais, c'est ça, des problèmes érectiles. C'est ça que j'avais entendu. Ben, ouais, mais chez les femmes. Ah, chez les femmes, ouais. Ouais, chez les femmes. Alors là, il y a un gain pondéral important, comme chez les gars. Et un trouble d'excitation sexuelle. Alors, chez l'homme, il parle moins vite. Et il y a un certain trouble. Un retard dans l'éjaculation. Même phénomène chez la femme. Diminution, sinon plus de libido. Ensuite, un retard orgasmique. Tu vas avoir de la misère à faire venir. J'aime autant te le dire. Puis penses-tu que ça vient peut-être d'un déni de... Ou sinon, ben, tu sais, de vouloir juste avoir la pilule magique pour faire « tiens, je vais régler mon problème » au lieu de creuser, puis... Non, c'est un déni de la cause. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu t'en vas vers ça, là. Je suis d'accord avec toi. C'est un déni de la cause, Jack. C'est un déni de la cause. Alors, c'est... Écoute, le Québec, les enfants, puis la majorité des mères sont incompétentes. Ben, c'est... Résultat est là. Résultat est là. La plupart des mères sont en conflit avec leurs adolescents. La réaction de l'adolescente, tu penses, elle est anxieuse. Elle est insécure. Elle ne se sent pas bien. Mais chez les hommes aussi, tu sais, il y en a beaucoup de problèmes d'anxiété. Oui, mais c'est beaucoup moins que chez les filles. Chez les filles, c'est une sur deux avant la pandémie. Chez les gars, c'était un gars sur quatre. Ça faisait de l'anxiété au quotidien. Il y en a, c'est 25% quand même. C'est pas mal. Ouais. Puis chez les... Comment qu'on l'expliquerait chez les gars? Aucune... Je n'ai pas de réponse à ça. Ah, OK. OK. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucun élément de réponse intelligente. Ouais. OK. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai demandé comment que tu avais commencé dans la médecine. Mais je sais qu'on t'a connu du grand public. C'est quand tu as fait partie du jury. Pas du jury, mais tu as donné ton expertise pour le tribunal avec le caporal Lortie en 84. Oui, 85. Ouais. Ah, bien... 85. OK. Mais je ne t'astinerai pas. Non, il était 84 ou 85, là. Ouais. Oui. Ah, oui. Puis ça a été quand même de quoi? Parce que tu avais dit, il n'y a personne qui voulait se mouiller. Puis tu étais le seul qui a été. Ben oui, j'avais été psychiatre dans l'armée pendant trois ans. Ouais. Alors, quand tu avais été psychiatre dans l'armée pendant trois ans? Pendant l'armée, tu sais, il était un militaire qui venait d'Ottawa, qui venait d'Ottawa, qui venait de camp. Ouais. Tu veux-tu expliquer c'était quoi? Tu veux-tu expliquer pour ceux qui m'attendent, qui ne se souviennent plus c'était quoi le procès? Tu veux-tu expliquer c'était quoi? Ben, écoute, il est parti de... Il est parti de Cap, qui est un abri nucléaire près d'Ottawa. Il a emmené des munitions, mitraillettes, et il a descendu à Québec, puis il s'est rendu à l'Assemblée nationale un matin. Et il a tiré, il a tué trois personnes, puis il en a blessé quatorze avec sa mitraillette. Il tirait devant lui. Alors, c'était un massacre. Ouais. Et lui, son délire à ce moment-là, c'est qu'il avait reçu une mission directement et de nul autre que de Dieu. Il était en mission, envoyé par Dieu, pour exterminer le PQ. Ah ouais? Il voulait attaquer le Parti québécois, parce qu'il disait que le Parti québécois allait exterminer la langue française. Ça fait qu'il était dans son... Ouais, il était rendu dans un délire. Puis, comment il s'avait rendu, comment il s'avait terminé, cette histoire-là? Tu t'en souviens-tu? Ben, oui, oui, oui. Ben, il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant, puis qu'il n'y a pas grand monde qui sait, c'est qu'il est allé une journée en reconnaissance des lieux. Il a fait une... comme un militaire fait. Il a fait une tournée de reconnaissance. Il a étudié les lieux. Il est retourné au motel. Le lendemain matin, vois-tu... Il a laissé sa montre au motel. Parce que, dans sa tête, c'était André Arthur, à CHRC, qui, lorsqu'il cesserait de parler, lui donnerait le signal de l'attaque. Ah, ouais. Mais André Arthur, sais-tu... Puis, j'ai bien dit, il a laissé sa montre. Ils ont trouvé la montre sur sa table de nuit, là, dans le motel. Et André Arthur a cessé de parler à 10h moins 20. Les députés étaient conviés au Salon bleu à 10h. Donc, il est arrivé 20 minutes trop tôt. Ah, oui. Ah, oui, oui, ah, oui. Il aurait pu faire un carnage, là. Nettement plus. Mais lui, ça faisait partir de son délire de... qu'André Arthur... Oui. Il donnait le go. Oui, exactement. André Arthur était extrêmement surpris lorsqu'il a appris ça. C'est moi qui l'ai lui appris. Oui. Puis, vous, quand vous avez entendu parler de... de cette histoire-là, est-ce que c'est vous qui s'est proposé ou on vous a approché? Non, je... Ben, écoute, j'ai appelé André Roy. André Roy était l'avocat. Maintenant, André Roy était l'avocat au dossier de l'Université. Puis, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, je suis bien conscient que je suis le seul psychiatre... francophone au Québec qui a une expérience militaire. Il n'y en a pas d'autre. Alors, j'avais une expérience militaire. J'avais été trois ans dans les Forces armées canadiennes à titre de psychiatre à l'hôpital Stade d'Acona d'Halifax. Mes études de médecine avaient été payées par l'armée à partir de la deuxième année. Et je suis allé travailler trois ans à Halifax en psychiatrie. Puis, à un moment donné, c'est moi qui est en charge du département de psychiatrie militaire de l'hôpital Stade d'Acona à Halifax. Alors, j'ai appelé M. André Roy. Puis, je dis, j'ai comme l'impression que vous allez avoir besoin de moi. Je me rappelle le lendemain, je dis, effectivement, on va avoir besoin des psychiatres. Puis, il y a des psychiatres qui connaissent la vie militaire. Par exemple, le premier exemple, c'est que les journalistes prétendaient que Denis Lorty s'était présenté en tenue militaire à l'Assemblée nationale dans sa tuerie. Hum hum. Un pantalon de camouflage qu'il avait acheté au surplus de guerre. C'était pas son... C'était pas son habit militaire. Ouais. Ce sont tous des détails, mais quelqu'un qui connaît pas ça... Ouais, ça fait la différence. Ouais. Ça a été utile. Puis, c'est quoi que... Quand vous l'avez dit... Quand vous avez dit qu'il y a aucun qui vous laisse mouiller, c'est qu'est-ce que vous l'avez dit par là? Ben, il y a eu des... Ah, c'est tout qu'une histoire. Il y a eu sept psychiatres qui ont évalué Denis Lorty. Hum hum. Et à un moment donné, c'est assez particulier de dire ça, mais à un moment donné, j'étais le seul à affirmer sur sept qu'il y avait une maladie psychiatrique qui était psychotique au moment de la tuerie. Parce que c'est tout qu'une histoire, ça, cette évaluation-là. Puis là, ben, durant... Un peu plus tard, il y en a deux qui étaient d'accord avec ma position. Deux, les deux sur... Ça fait qu'on était trois. Il y avait quatre qui étaient... qui disaient qu'il y avait toute sa tête. Entre nous autres, là, un gars qui a toute sa tête, ça ne va pas tirer la mitraillette à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, j'avais l'impression qu'à Québec, on voulait que Denis Lorty soit saint d'esprit afin de le déclarer terroriste. Ah, ouais. Pour attaquer le Québec. Ah, pour faire passer... pour que ça devienne politique, dans le fond. J'ai été... J'ai été un rouage important dans l'échec de beaucoup de faire reconnaître Denis Lorty, terroriste des Forces armées canadiennes payé par le fédéral pour venir exterminer le PQ. Parce qu'ils autres, s'en auraient servi comme pour... enlever le mouvement séparatiste? Pour faire... pour faire l'indépendance du Québec? Ouais, c'est ça, excuse-moi. Il avait fallu que le fédéral envoie paix à un militaire pour... comme terroriste, ça aurait été épouvantable. Hum hum. Alors, je sentais une volonté de normaliser Denis Lorty. là. Ouais. Puis, tu sais, peu importe que tu veux que le pays ça se fasse ou non, ben, ça se fait pas. Tu sais, faut pas... faut pas... Ouais. La vérité pour avoir gain de cause. ça fait que ça, ça vous a rendu populaire à travers le Québec, ben, connu à travers le Québec? Connu. Oui. Ça a commencé là. Hum hum. Ça a commencé là. OK. Puis, qu'est-ce que c'est? Il est arrivé quelque chose de pas chique. Pendant le procès, à un moment donné, il y a un avocat qui était procureur de la Couronne qui était vraiment baveux avec moi. Puis, il m'a demandé, « D'ailleurs, Mario, êtes-vous ici à tous les jours? » J'ai dit, « Oui, accepté telle journée, tel avant-midi, j'étais pas ici. » Ils ont suspendu le procès et là, ils ont vérifié si ce que j'avais dit était vrai. Puis, si ça avait pas été vrai, j'étais descendu, j'étais descendu au sol, le menot, je peux te l'assurer. Mais pourquoi? C'est parce que t'avais menti, genre, au tribunal? Non, si je m'étais trompé ou j'avais… Oui, oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Non, on ne voulait pas. Encore une technique pour te mettre au silence? Hein? Oui. Une technique pour te mettre au silence? Oui, on m'aurait discrédité puis… Oui, puis j'aurais fait un an de prison. Tabarnak. Outrage au tribunal. Oui. Ça niaise pas. Oui, ça niaise pas. Mentir, c'est sûrement. Oui, c'est ça. J'ai toujours, non. un parjure chez un psychiatre, c'est… j'aurais pu passer plusieurs mois prisonnier, incarcéré. Puis pourquoi, pour vous, c'était important ce procès-là? Est-ce que vous savez que ça allait être important pour votre carrière en le faisant ou c'était juste vous voulez que la vérité se sache? C'est un défi. Oui, c'est ça. Je carbure au défi, c'était un défi. Oui. Puis vous êtes mauvais perdant aussi. Oui, pardon? Puis vous êtes mauvais perdant aussi. C'est ça? Non, j'écoute, c'est un défi extraordinaire. J'étais le seul. J'étais le seul psychiatre francophone qui avait une expérience militaire dans le Québec à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y en a qui ont commencé à vous détester ou à, tu sais, dans votre propre milieu? Non. Non, non, non. J'ai toujours été pas mal apprécié dans mon milieu. OK. OK. Je me rends compte de ça quand je vais dans les congrès de psychiatre. Malgré toute la polémique avec le Collège des médecins, j'ai beaucoup de respect de la part de mes collègues, de mes confrères psychiatres. OK. On met une coude, c'est sûr. C'est sûr que les admirateurs d'Yves Lamontagne, il y a peu de chances qu'ils m'aiment parce qu'Yves, pas sûr qu'ils m'aiment tellement. Il était président de l'association des psychiatres puis il est devenu il est devenu président du Collège des médecins du Québec et pas sûr que Yves, parce que j'avais pas une grosse estime pour lui, je m'entends te le dire. Oui. Je m'égenais pas tellement. Oui. Comment ça a commencé cette saga-là avec le Collège des médecins? Parce que je pense que c'est toujours pas terminé. Oui, oui, c'est terminé. C'est terminé, là? Oui, c'est terminé et j'ai tout gagné. Je suis psychiatre. C'est bien important que tu le saches. OK. Je suis psychiatre sans aucune limite pour, sans aucune limitation pour adolescent, adulte et vieillard. OK. À partir, adolescent à partir de 13 ans et plus jusqu'à la mort. J'ai pas, avant, j'étais psychiatre pour tout le monde, tous les groupes d'âge. OK. Et les enfants, je n'ai pas redemandé. Je l'avais perdu à un moment donné. Écoute, j'ai failli tout perdre. Moi, là, ça a duré 16 ans. Ce soir-là, ça a commencé en 1996 jusqu'en 2000, 2000, 2016. Hum hum. 1996 à 2016, ça a duré. Ça a duré vraiment long. Ben oui. Mais quand ils disent que tu as été radié 7 fois, ça, ça a-tu été allé en... C'est-tu vrai, ça? Ça a été reporté en appel? Oui, non, écoute, c'est vrai. Oui, j'ai vraiment radié 7 fois et la plus longue radiation a duré 11 mois. OK. Il m'enlevait, il me radiait, il m'enlevait mes privilèges, je m'en allais chez nous. OK. Puis là, j'allais en cours, j'allais devant le tribunal des professions, j'allais devant la course supérieure, j'allais devant la course d'appel et finalement, j'ai tout gagné. Ah oui? Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. OK. C'est une limitation pour traiter, évaluer, traiter des adolescents, des adultes et des vieillards. OK. Puis est-ce... Est-ce que vous vous êtes défendu tout seul ou vous aviez un avocat? Oui, il y a eu seulement une petite période de quelques mois en 2006 où deux avocats noirs m'ont représenté. Oui. Deux avocats noirs m'ont représenté sur l'histoire de Tout le monde en parle puis les deux ont été irradiés. Alors, les deux avocats ont été irradiés, ont eu des troubles avec leur ordre professionnel mais ont été irradiés. Après ça, j'ai continué par moi-même. Alors, oui, j'ai... OK. À chaque fois qu'on vous a... que le Collège des médecins vous appelait en cours, bien, dans le fond, vous vous défendiez pratiquement tout seul sauf cette fois-là. Oui. 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 Alors, j'ai appris le droit disciplinaire et je peux te dire que je suis en droit disciplinaire, je suis vraiment bon. OK. Puis les plaintes c'est le même recrutable. J'en doute pas ça, j'en doute pas. Les plaintes sont venues d'où? Est-ce que c'était des collègues pas contents ou est-ce que c'était des patients? Ça venait d'où? Non, c'était... c'était... c'était des plaintes. Ça a commencé... Ça a commencé en 1996 par des plaintes uniquement de propos que je tenais à la radio. OK. Et là, il y a du monde qui se sont plaints que mes propos étaient indignes d'un médecin. Il m'arrivait l'occasion d'être légoire vulgaire et d'avoir certaines opinions à la porte-pièce. Je te dis pas qu'elles étaient fausses, mais elles pouvaient être légèrement tonitruantes à l'occasion. Écoute, je suis à la radio puis j'aime parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Justement, je vais te laisser poursuivre dans ta réponse, mais j'avais une petite question en parenthèse. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui a justement... Vous êtes d'accord avec ce que vous dites, mais vous voulez faire le show. Il y a une partie showman là-dedans pour donner... Tu es à la radio. Non, écoute, c'est ce que je pense et je suis comme ça. Je ne suis pas un showman. Oui, mais dans la façon de le dire, des fois, vous savez que ça va... Ça a du poignant là. Oui, mais je suis comme ça. Dans tout le monde, ceux qui me connaissent me reconnaissent. Je suis comme ça dans ma vie sociale. d'ailleurs, j'ai une vie sociale un peu restreinte parce que je peux être un peu tannin. Tu comprends? Tu es dans quel sens? Je parle fort et j'ai des opinions tranchées. Tu prends de la place là. Vous prenez de la place. Je peux prendre de la place, comme tu dirais. Par contre, dans ma profession, je suis psychiatre et psychanalyste. Alors, je suis capable d'écouter quelqu'un une heure sans dire un seul mot. Et je suis très apprécié par ma clientèle, par mes patients psychiatriques. OK. OK. Oui, parce que c'est ça, vous étiez en train de parler que la première plainte, justement, qui est arrivée en 96. C'était à la radio et la deuxième, c'était suite à tout le monde en parle, mes propos à tout le monde en septembre 2005. La plainte est sortie au printemps 2006. Et avec des propos que j'avais tenus concernant une psychologue, j'ai planté une psychologue à Québec. Je ne suis pas fin des fois. J'avais planté une psychologue solide dans un rapport parce qu'elle s'est plaint au Collège des médecins. Ce n'était pas sur la place publique, là. Je l'ai planté dans un rapport d'expertise. OK. Elle n'a jamais refait d'expertise psychosociale par la suite. Non, non. Non, non. Elle est allée faire autre chose dans le domaine de la psychologie. Êtes-vous toujours d'accord avec ce que vous aviez écrit dans ce rapport-là? Bien, il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'était faux. Oui, c'est ça. OK. Elle s'est plaint que je lui avais fait de la peine. Elle est venue témoigner. Oui. Puis le soir, elle a confié, le soir, quand elle a découvert encore ce que j'avais écrit sur elle, là, elle a parlé de ça avec ses enfants de 11, 12 ans. Ih! C'est une professionnelle qui se fait planter par un autre professionnel puis elle raconte ça à ses enfants. Puis elle est venue nous raconter à Montréal devant le comité de discipline jusqu'à quel point que je lui avais fait de la peine. Oui, mais je m'en maudis moi de sa peine. Est-ce que c'est... Elle ne l'a jamais dit c'est faux ce qu'elle a dit? Oui. Hé, moi, dis-moi que j'ai tort. Dis-moi pas que mes propos t'ont fait de la peine parce que tu risques... Oh, tu risques que j'en remette. Hé, il m'a fait de la peine. Non, non. Dis-moi, c'est pas vrai. Dis-moi une chose. D'Aternaillou, il s'est trompé sur moi. Oui. Jamais elle a dit un mot de cet ordre-là. J'étais là. C'est moi qui l'ai contre-interrogé. Mais j'ai été gentil avec elle. Oui, là, je ne l'ai pas encore fait pleurer. Non, j'ai été gentil. Comment, je me demande, comment gérez-vous la controverse, tu sais? Parce que, tu sais, vous semblez quand même à l'aise là-dedans, tu sais. Est-ce que... Oui, comment gérez-vous ça? Ah... Comment je gère la controverse? Oui. Je la prends comme elle s'amène. Est-ce que, d'un fois, vous êtes content de ça? Tu sais, de faire comme... Bon, bien, encore un autre gang, tu sais. Tu veux que je te dise la vérité ou que je te mente? Bien oui, bien oui, on veut la vérité. J'ai un peu de difficulté à reculer. Oui. Alors, si j'ai même une opinion, malgré l'âge que j'ai, tu vas voir... Si je suis convaincu du fondement de mon opinion, lève-toi de bonheur pour me faire... Lève-toi de bonheur pour m'intimider. OK. Arrive en gang, tu vas être plus chanceux. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces? Non. Un, un, un peu. Sur la rue, oui. Ah, oui. Ah, oui, sur la rue, après l'affaire de tout le monde en parle, j'avais pris une marche à Montréal pour me rendre au centre-ville, puis il y a un individu, un noir, qui m'a accosté. puis il m'a dit... Puis un gars costaud... Ça, je ne l'ai pas trouvé drôle. Un gars costaud, il m'a dit... Ouais, tu t'as dit qu'on était de la merde, nous autres? Je lui disais pas ce que j'ai dit. Ça s'est arrêté là puis j'ai continué mon chemin. Ah, oui. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité par moment? Ouais, je suis... Oui, oui. C'est sûr que... Ça a été terminé, les marches sur la rue à Montréal, là, c'est fini. Puis, oui, oui, je suis prudent. Je suis prudent parce que je pourrais manger une maudite volée, c'est bien évident. Je demeure prudent, puis... Est-ce que ça vous fait reculer? Jamais je vais dans les débits de boisson. Ouais. Jamais. Jamais, jamais. Est-ce que vous aimeriez ça y aller, mais vous y allez pas à cause de... Non, j'aime aller dans le bois. Ouais, c'est ça. J'aime aller sur mes terres. Ouais. Et là, ça s'adonne que sur mes terres, c'est moi qui deviens... C'est moi qui deviens méchant, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis sur mes terres, je n'ai pas invité. C'est comme l'épisode avec les skidous, là. Ouais, elle est vraie cette affaire-là. Ah ouais? Je ne suis pas gros, je suis tout petit, mais écoeurez-moi pas chez nous. Quand je suis... Je ne vais pas chez les voisins, je ne vais pas ailleurs, je n'ai qu'en personne. Mais ne venez pas m'écoeurer, parce que je vais prendre les moyens nécessaires pour vous danser de l'eau. Ah oui, la fin de skidou, tu es au courant. C'est vrai. Ouais, ouais, il y en a un autre, justement, que je vais te ramener. C'est l'épisode où il y avait des détracteurs qui ont voulu te barrer la route quand tu voulais aller manger avec ton pick-up, là. Non, je m'en venais... Non, c'était avec mon Cadillac, ça. Il y avait bloqué la route, les nomades. Il y avait bloqué la sortie 55 vers Montréal pour prendre la 40. Il y avait bloqué ça pour... Je ne sais pas, il y avait bloqué ça. Et moi, je m'en venais travailler à l'hôpital à Mont-CLSC comptoir à Louisville. Je n'ai pas aimé ça, j'ai passé au côté du barrage puis je montais sur mon cruise avec mon gros Cadillac blanc, traction avant. Et là, à un moment donné, une gang de motards qui s'amènent derrière moi, il y était une trentaine au moins, deux par deux, sur l'autoroute puis il n'y avait plus d'auto. Il y avait bloqué, tu comprends? Il n'y avait plus d'auto. On me demandait d'être seul. Quelqu'un qui bloque la chemin, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je m'en vais travailler et je me maudis de ça. Et là, ne voulais-tu pas qu'il s'en venait puis il me dépasse avec le moto puis il frôle l'aile d'en avant. Tu parles de des maudits baveux, toi? J'ai laissé mon cruz puis j'ai continué. Ils voulaient me faire tasser. Ils voulaient toute l'autoroute, la 40 pour eux. Une trentaine, c'est passé pour moi en me disant pour la peine. Tu parles de des effrontés, toi? C'était tu comptes tous parce qu'ils voulaient l'autoroute? Ils voulaient l'autoroute. OK, OK. OK. Et là, arrive à la fin, après la trentaine de motards, il y avait trois gros soberbans noirs. Il y a un et il y a quelqu'un qui baisse la vitre. Je baisse ma vitre puis je regarde et je dis avez-vous un problème? Il a levé sa vitre puis ils ont décrit ça. Ils ont continué leur chemin. Mais moi... Ça, je n'aime pas ça. Ça, non, ce n'est pas des affaires que j'aime. L'intimidation, là. Celle-là, je n'avais pas entendu cette histoire-là, mais moi, celle que je voulais vous parler, c'était quand vous avez rentré dans le camion d'un autre parce qu'il vous bloquait le chemin. Oh, non, ça, c'est une autre affaire. aïe, 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 aïe. Voulez-vous la compter, celle-là? Ben oui. Ben oui, c'était... Écoute, j'étais à l'hôpital Sainte-Marie 1980... 3? 1985. 84, 85. 1985, je crois. Non, je pense que c'était... C'est après l'ortie. OK. Ben, ça se peut. Je ne vous astirnerais pas. En tout cas, 1986, il y avait eu une grève des employés de l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières qui est un hôpital régional et je pratiquais la psychiatrie à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières à l'époque. Vais-tu pas qu'un midi, moi, j'arrive, je sors de mon bureau, j'avais travaillé sur les départements tout l'avant-midi, je descends, c'était au troisième pour le deuxième, je descends au premier mon bureau, je ramasse quelques affaires et puis, là, je passe devant le secrétariat et ça se sauvait, les secrétaires se cachaient dans le garde-robe. Hé! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je continue mon chemin, j'arrive dehors, je vois des gangs de monde qui avaient bloqué les deux ouvertures, les deux entrées, entrées-sorties, il y en avait deux au bout d'un stationnement, fait que je prends mon picote, mon diesel, picote diesel, il n'était pas commandé chez les quatre roues à ce moment-là, mon picote rouge, puis j'arrive à la guérite, puis je dis au gars, ben, tu sais, il y avait un auto de l'autre côté, il y avait un auto de l'autre côté de la guérite pour la sortie, moi, je m'en allais dîner chez moi, alors, je dis au gars, il y avait un gars qui était là, je lui ai dit au gars, je lui ai dit, tasse l'auto, je m'en vais dîner, il dit, le propriétaire, écoute bien ça, il dit, le propriétaire de l'auto, il dit, il est là-bas, dans un petit boisé qu'il y avait au bout du stationnement de l'hôpital Sainte-Marie, je lui ai dit, comment le propriétaire est dans le petit boisé là-bas, c'est quoi ces maudites niaiseries-là? Il y avait une trentaine de personnes, je ne comprenais pas, je n'étais pas au courant de ça, ces singeries-là. Oui. Là, il me regarde, il dit, l'auto est là, elle va y rester, j'ai dit, call this, j'embraye mon pick-up, bang! Connu, là, il y avait du monde, il y avait une femme qui était devant l'auto que j'ai cognée, j'ai cogné un auto, l'auto était en oeuvre, donc l'auto, elle a roulé quelques pieds et elle a renversé une dame obèse. Là, ça criait, mon homme, je laisse mon pied sur le, je laisse mon pied sur le frein. Oui. Oui. je m'accorde sur le bord de ma fenêtre et là, ça hurlait, il y avait trois gars qui hurlaient. Étrangement, il n'y en a pas un qui m'a touché. C'est parce qu'ils savaient? Ils ont pressenti. Ils ont pressenti que mon calme était dangereux. Les polices sont arrivés. un énorme policier qui s'étant venu aux côtés de ma fenêtre de camion, du côté conducteur, je viens pour lui parler, il dit, c'est pas le temps. OK. Pas de problème. Pourquoi qu'il vous a dit ça? Les autres policiers ont fait enlever l'auto, j'ai pu sortir et je suis rentré quelques minutes dans l'auto de police pour leur dire, écoutez, je m'empêchais de sortir. Je n'ai pas aimé ça. Si tu veux que je te dise, je n'aime pas ça. non, je n'arrive pas qu'une affaire comme ça. Il a repensé. Excuse, continue. Je suis allé dîner et je suis revenu. Et là, il y avait le président du conseil des médecins dentistes qui m'attendait. Un anesthésiste, fin, fin comme tout. Puis là, il me dit, Pierre, il avait dégagé. Je suis entré, je suis allé travailler tout l'après-midi. En passant, il y a quelqu'un, un des grévistes, c'était une grève. Je ne savais pas qu'il y avait une grève. Je l'ai appris puis je l'ai appris là à l'heure du midi. Et il y avait une gréviste qui dit, laissez-les passer, c'est un fou, ça. Bon, pas grand problème avec ça, moi-là. En autant, traitez-moi de non, ça ne me dérange pas tellement. Ben, tu sais, c'est quand même drôle qu'il traite un fou, qu'il traite un psychiatre de fou, là, tu sais. Je ne veux pas dire un mot, tu écoutes. Ce genre d'insulte qui me laisse, qui me laisse froid, tu sais, ne me dérange pas. Oui. Je dis un mot, je suis allé travailler puis il n'y a jamais eu de grève après ça, bizarrement. je pense que c'était la dernière grève de l'hôpital de Sainte-Marie. Il y avait l'habitude d'en faire, j'ai appris par la suite qu'ils avaient l'habitude des employés, des employés de soutien, de faire des grèves assez régulièrement. puis il y avait déjà assommé, semblait-il, quelqu'un avec un 2x4. Ah oui! Tabarnak! Oui, ça jouait dur à cet endroit-là. Tu sais ce qu'on m'a raconté? OK. On m'avait donné le nom, le nom du monsieur, il est probablement mort maintenant. Oui. Il était resté, moi oui, il était resté commotionné. Il avait reçu un coup de 2x4 sur la tête. Tabarnak! Ouais. Ouais. Je voulais te parler. Ouais. Je voulais te parler aussi. Tu sais, aujourd'hui, je me demandais comment que vous voyez ça, les mouvements de la rectitude politique, la montée du Politically Correct puis le mouvement Woke. Comment expliquez-vous ça? C'est sûr. Ben, c'est sûr que ça m'est étranger. Je m'en maudis comme dans la garante, ça ne me dérange pas. Tu sais, la liberté d'expression, je me l'aroche. Hum hum. Celui qui va, celui qui va vouloir me l'enlever, il a besoin de se lever de bonheur. Il y a un syndic adjoint, Mario Deschins, qui, que j'ai eu accroché au derrière pendant 16 ans et il a fini par être congédié par le Collège des médecins et moi, j'ai retrouvé ma pleine pratique auprès des adolescents, des vieillards et des adultes. Alors, la liberté d'expression, elle m'est chère, je la protège puis les yon, les cibler, là, on ne me dérange pas du tout. Ils ont le droit d'exprimer, ils ont le droit de parole, Gère. Ouais. Tu sais, vive et de se vive, mais écœurez-moi pas trop parce que... Tu vas rentrer dedans que ton pécop. Non, ça, c'est... C'était physique, là. C'est que l'idée, ce que j'ai appris, après, c'est que c'était un moyen de pression. J'ai appris ça au procès. C'était un moyen de pression. Comprends-tu des grébisses en séquestrant le personnel puis en les empêchant de sortir sous l'heure du midi? Hé! Je ne fais pas partie du personnel, mais il aurait dû comprendre que Maillot, c'est un médecin, c'est un travailleur autonome, il n'est pas employé de... C'est quoi ce temps-là? Jean, tu ne fais pas ça, tu ne commences pas à écœurer le monde, tu vas m'entraîner avec sa gueule. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, ce n'est pas tout le monde non plus qui... Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui reste pacifique dans des moments de même puis, tu es sûr que si tu écœures le monde, peut-être un moment donné, il y en a un qui va te répondre, tu sais. Ah oui, il n'y avait rien à voir moi dans cette histoire de grève-là. Oui. Je ne suis pas un employé, je ne suis pas un employé de l'hôpital, je n'étais pas un employé de l'hôpital, il n'y avait rien à voir. Oui. Pourquoi pas simplement... Oui, mais il voulait créer un moyen de pression en séquestrant le monde dans l'hôpital sur l'heure du midi. Hé, c'est quoi cette affaire-là? Oui. Fait que, tu sais, je te parlais de réptitude politique, tu sais, quand il y a eu le mouvement de la cancel culture, tu sais, ou la culture de l'effacement, toi, ça ne te fait pas peur, cette affaire-là? J'imagine, vu que... Ben, je ne suis pas tellement peu heureux, je ne suis pas tellement peu heureux de nature. Tu sais, bon, c'est pas une période. Écoute, comme qui dirait, dans le langage rural où j'ai grandi, tu sais, il y en a qui, ces temps-ci, il y en a qui se font aller les pleumats pas mal fort. Pour ceux qui sont, pour ceux qui viennent de la ville, ils ne comprendront pas mon langage. C'est que, en Normandais, au Lac-Saint-Jean, quand j'étais jeune, à peu près tous les cultivateurs, ou beaucoup de cultivateurs, gardaient des oies. Puis, le mâle, le genre, se faisait aller les ailes quand il se sentait menacé, il criait, puis il menaçait de son bec de mordre et de frapper avec ses ailes. Puis les ailes, on appelait ça des pleumats. Alors, se faire aller les pleumats, là, c'est secouer les... La cancel culture, bien, il y en a, là, qui se font aller les pleumats, puis ça va durer un certain temps. j'ai bien l'impression que ça va être un éléphant qui va accoucher d'une souris ce soir-là. OK. Mais, tu sais, des fois, comment ils vont s'y prendre, c'est qu'ils sont prêts. Ils vont remonter jusqu'à 10 ans en arrière, tu sais, de quelqu'un. Vous, il y en a-tu déjà qui ont essayé de, à part peut-être le collège des médecins, mais de, de vous, de mettre le Doc Mayhew out, tu sais? Oui, bien, après la grève, oui. Là, ils ont fait une enquête. Après l'incident du pick-up, là, ils ont fait, les syndicats ont enquêté sur moi, puis ils ont essayé de trouver des fautes, quelque chose que j'aurais fait. Puis là, bien, c'est sûr qu'ils ont découvert que sur mes terres, je ne tolérais pas les intrus, mais pas tolérer, pas tolérer les intrus sur, sur tes terres à bois, il n'y a rien de bien terrible là, tu comprends? Oui. Finalement, ils ont échoué, ils ont enquêté, puis... Ah, bien, dans le fond, l'incident, tu parles, l'incident, tu parles, c'était, c'était-tu seul avec le, le ski-doo, justement? Hein? Non, bien, ça, c'était plusieurs années, c'était avant, puis c'était à Saint-Bas-Île, c'était pas au même endroit, ça, la fête de ski-doo. Ah, OK. Oui. C'était, cette année, oui. T'es arrivé avec ton gars. C'était ça. C'était ça, c'était ça. Avec une 303 chargée, 10 balles dans le chargeur, et puis une balle dans le canon. J'avais eu, on avait eu 8 téléphones de manasse de mort, la veille. Il faut pas faire ça avec Malieu, fais pas ça. Tu sais, les ski-doo voulaient sur nos terres, ils coupaient les broches, puis j'avais grande terre avec mon frère, à Saint-Bas-Île-de-Port-Neuf. Puis ils coupaient les broches, puis le printemps, c'est moi qui devais réparer ça. Et quand ils coupaient, redis et coupés, c'est très difficile d'aller redire à nouveau. C'est vraiment de l'ouvrage. Fait qu'ils arrivaient en ski-doo, avec des pinces, coupaient les broches un peu partout. « Hey! » « On fait pas ça! » Alors là, on avait décidé d'interdire aux ski-doo de passer sur nos terres. On en avait une, deux, trois, quatre, cinq. On en avait cinq. On avait trois, quatre, on avait six. On avait six terres. OK. Ça faisait pas mal. Puis eux autres, ils décidaient que c'était des belles terres. Ça se fait que c'était le fun de passer là. Tu comprends? Oui. J'ai décidé d'interdire ça. Puis là, il y a un comique qui s'est mis à nous faire des menaces de mort. Menaces de faire arriver des accidents sur la route. Menaces d'incendier notre propriété. Et tabarnak. Hey! Il a appelé la Sûreté du Québec. Il a dit là, là, tanné, là. Oui, mais il dit on peut pas aller dans le champ pour les arrêter de passer. Nous autres, les ski-doo. Il dit c'est très bien, M. L'agent. Demain après-midi, je vous rappelle. Le lendemain après-midi, je suis parti avec ma 303 chargée. Puis je suis allé me planter d'entrer le ski-doo. Puis les deux premiers qui se sont présentés, j'ai dit vos noms. J'ai écrit les noms dans Neige. J'ai dit votre tournée de bord pour sa presse. Je n'ai jamais descendu la 303 sur eux. Je l'ai gardé collé sur moi. Tu comprends? Oui. Et elle était chassée. Si quelqu'un avait voulu me faire un mauvais parti, suite, on menace de mort qu'on avait eue. ne menace pas, on ne fait pas ça. Ça ne marche pas avec toi, ça. Je n'aime pas ça. Tu sais, je n'accepte pas ça. Je vais prendre les moyens nécessaires. J'appelais à la police. Le gars, il a appelé au poste de police après. Il dit, pauvre gars, sais-tu ce qu'il dit? Il appelle au poste de police de Saint-Raymond. Il dit, Malieu nous a empêchés de passer. Le policier lui demande, qu'est-ce que vous faisiez là? Il dit, on passait. Il dit, les bras, j'étais coupé. Absolument rien arrivé. Il n'y avait pas d'affaires là. Non, non. Tu n'as pas le droit de passer sur une propriété. Ben oui, les bras, je suis coupé. Il est le droit de passer. Innocent. Fait qu'à part cet événement-là, on n'a pas essayé de vous mettre au silence ou de justement de couper votre job, tu sais? D'essayer de vous effacer de la radio? Non, la radio, c'est venu plus tard. Ça, c'est en 1995. Tu sais, j'ai été quatre ans à la radio puis là, il est arrivé la première plainte en 1980. C'était peu là. C'est quatre ans, c'est commencé, c'est en 1999, excuse-moi. J'ai commencé à la radio à s'est cassé en 1995 et la première plainte est arrivée en 1999 concernant mes propos à la radio. La deuxième plainte est arrivée au printemps 2006. La troisième plainte en décembre 2006 et treize mois plus tard la quatrième. OK. Justement, tu sais, les propos, justement, vous parlez quand vous étiez à la radio, tu sais, il y en a eu un, justement, qui avait comme bien marqué. Il y en avait un qui, je pense, il avait fait de quoi avec son chien ou en tout cas, un chien est impliqué là-dedans. Est-ce que, des fois, c'est du monde qui niaise ou c'est tout du monde sérieux, des questions sérieuses qui vous appelaient? Je pense que oui. Je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de... Des plaisantins, il y en a eu quelques-uns, mais ça paraît après quelques minutes. Quelqu'un qui invente une histoire va avoir de la difficulté à la soutenir de façon cohérente pendant quatre minutes. C'est difficile de faire le con pendant quatre minutes sans arrêt. C'est quelle celle qui vous a le plus marqué des appels que vous avez reçus? Parce que, vous aviez eu beaucoup d'appels puis quand même assez intenses et lourds. C'est quelle qui vous a le plus marqué? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre. Je ne vais jamais te demander plus... Il n'y en a pas une qui vous vient en tête, non? Non. Il y a eu... Il y a beaucoup d'appels touchants. Il y a beaucoup d'appels, mais que ça m'ait marqué... Non, il n'y a rien qui me vient. OK. OK. Il y a aussi un autre affaire que je voulais vous parler. C'était... Vous aviez été... Comme... Je pense... Donnez votre expertise sur le show de Love Story. Ben oui. Ben oui. Est-ce que vous vous ennuyez de la télévision? Non. Non. Écoute, c'était un défi que j'ai relevé avec brio qui n'était pas facile. Écoute, c'était le premier épisode de Télé-réalité au Québec. C'était la première série. j'ai aimé ça et c'était un défi incroyable pour moi. Oui. Comment qu'on vous l'a proposé? Oh boy! Qui m'a rappelé? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de commenter. Ben, de commenter. De commenter et ça m'a tout de suite intéressé. Tu sais combien ça paye? Pis ça, c'est très bien. Pis c'est quoi que vous avez beaucoup aimé justement de ce show-là? Ah, c'est le côté... C'est le côté réalité. C'est un laboratoire. Je savais que ce serait un laboratoire humain. Ils ont enfermé, je crois, c'était une douzaine de personnes dans un endroit, dans un studio, dans un endroit fermé. Ils ont vécu un mois, trentaine de jours ensemble. C'était plein de caméras qui observaient les interactions. Et moi, j'essayais de décoder ou d'expliquer certains comportements qui étaient un peu surprenants à première vue. Et au point de vue scientifique, tu peux quand même apprendre de quoi? On a la chance de pouvoir analyser. Tu as la chance plutôt de pouvoir analyser. Il y avait-tu de quoi que tu avais découvert ou que tu te souviens? Non, je n'ai rien appris de nouveau. Mais c'était vraiment intéressant, pendant la semaine, de colliger les informations. Le dimanche soir, je partageais ça avec le public. Ma surprise, Jair, concernant Love Story, c'est que j'en entends encore parler par des individus qui avaient 14-15 ans à l'époque. Oui. Tu sais que Love Story, la dernière soirée, la dernière soirée à TQS, le dernier quart d'heure, 10h15, 22h30, 10h15 à 10h30 le soir, il y a eu 2,3 millions d'auditeurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rappellent de ça. 2,3 millions d'auditeurs. Puis à ce moment-là, il y avait 5-6 millions d'habitants au Québec. Un Québécois sur deux avait écouté la fin de Love Story. C'est comme succès, c'est bœuf. Ben oui, ça a marqué le Québec. Ah oui. Ça l'a intéressé le Québec. Ah oui, plutôt. C'était des Québécois, des Canadiens français et des Canadiens français qui vivaient au Québec et on s'est permis de se regarder. Ça l'a intéressé le collectif canadien français. C'était la première fois qu'on pouvait s'observer dans un endroit fermé, un peu comme dans un bocal, dans un laboratoire. Est-ce que vous aimiez ça? Oui. Est-ce que vous aimiez ça, le côté show business, divertissement qui se rapproche au côté de l'expertise que tu dois donner? Ben, c'était pas pour moi, il n'y avait pas de show-là. J'avais un travail à faire, un travail d'analyse de comportement humain. Je suis un expert du comportement humain et là, j'avais à analyser. Et le public a beaucoup apprécié mes analyses. Ça, c'était indéniable. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça me rappelle des souvenirs. Je m'en souviens, il y en avait un m'emmené. Tu avais juste dit que c'est pareil. Quel âge as-tu, toi, Jean? Quel âge as-tu? Moi, j'ai 30 ans. Mais, hey boy, quel âge t'avais à Love Story? Je devais avoir ça à 14-15 ans, quand j'ai écouté ça. Maximum? Oui. Peut-être plus de 12 ans, en tout cas. Oui. OK, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu te rappelles? Ben, c'est ça. Moi, je m'en souviens que, d'un fois, tu avais dit… Je ne me souviens plus trop c'était quoi les lignes, mais c'était comme… Il y en avait un que ses parents ne l'avaient pas assez aimé ou de quoi de même. Moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est que tu faisais le show. Tu donnais quand même un show, même si tu étais sérieux dans ce que tu disais, tu sais. Oui, exact. Oui. Oui, j'étais très sérieux. Mais c'était une émission parce que, vois-tu, la différence avec les autres par la suite, c'était qu'il y avait du tripotage dans le sens d'une certaine manipulation. Tu comprends? Tandis que la première mouture, il n'y avait pas d'intervention. On observait du monde vivre leur quotidien. Oui. Tant qu'il y avait très peu d'interférences, tu sais, ils étaient vraiment isolés, là. Hum hum. Ah, c'était une belle aventure, ça. Le monde sont des voyeurs. Tu sais, le monde, c'est des curieux. Ils aiment ça voir les autres agir, tu sais. Pas pour la première mouture de Love Story, Jeff. Non? J'ai l'impression que non. On s'est regardés. Oui. On s'est regardés. On s'est reconnus. Tu sais, il y avait... Le choix avait été vraiment bien fait et était représentatif de la mosaïque humaine que nous sommes, les Canadiens français. Tu sais, il y en avait de toutes les classes sociales, des instruits, beaucoup moins instruits, des plus fortunés, des plus pauvres. C'était tout qu'une mosaïque. Hum hum. Qui reflétait notre réalité. Je pense qu'on s'est beaucoup plus regardés que d'être spectateurs. OK. Ça a été interpellant, la première mouture de Love Story. Ça a été vraiment interpellant. Parce que là, le monde, il se reconnaissait. Bien, je suis comme un tel, je suis comme une telle. Je ressemble un peu à ces deux-là. Il s'était difficile de regarder ça en faisant abstraction de soi. Et t'es presque forcé de te comparer. Tu comprends? Hum hum. Toi, quels souvenirs t'en gardes de Love Story? Ah, la fin? Oui. Bien, quels souvenirs t'en gardes de toute cette expérience-là? Bien, il y a Guy Tloutier. Il y a Guy Tloutier que j'ai eu l'occasion de côtoyer dimanche soir. Après l'émission, il y avait un petit moment, là. Guy Tloutier, sa conjointe. Et la dernière, il y a eu un party. Il y a eu un party pour tous ceux qui... Pas pour les participants. Il y avait un party pour toute l'organisation. Et moi, j'avais hâte d'aller faire trempette dans le bain-tourbillon. Et je suis allé faire trempette dehors, dans le bain-tourbillon. Il y a une seule personne qui est avec moi, ouais. C'était en hiver. C'était en hiver. Et j'avais emmené mon costume de bain. Je me suis dit, moi, il faut absolument que j'aille essayer le bain-tourbillon. T'en as pas dans le bois? Dans le bois, t'en as pas? Non, j'en ai pas dans le bois. Et je pense que c'était la première fois de ma vie. Je pense que c'était la première fois que j'essayais un bain-tourbillon extérieur en hiver. Et le résultat? Ouais, le résultat. J'avais emmené Mathieu. Puis on était bien à 90-92. Oh, j'avais un beau bain-tourbillon extérieur. J'avais vraiment fait ça. Ah, c'est cool. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à cette réponse-là. Ah, c'est vrai. Tu sais, tout à l'heure, avant que je vous parle de Love Story, tu sais, j'avais parlé en radio. Je pense que vous en allez parler avant que je vous coupe. Comment que ça a terminé, la radio? Est-ce que c'est vous qui est parti? Est-ce qu'on vous a remercié? Ou comment ça a terminé? Alors, j'avais été embauché parce que c'est cassé. Ouais. C'est un copain qui m'avait recruté. J'avais commencé par refuser. Dans un deuxième temps, j'avais suggéré des confrères psychiatres, comme Yves Lamontagne, Yves Kenville. Et quelqu'un m'avait répondu que Yves Lamontagne, il n'en était pas question, il était trop drab. Bon. Moi, je ne le connaissais pas intime, Yves Lamontagne, à ce moment-là. C'est ce qu'on m'avait répondu et c'est moi qu'on voulait. Ça, c'était le début. C'était le début assez cassé. Et ça a duré un peu de 1995 jusqu'à mars 2007. Ça a duré 11 ans, trois quarts. Je ne sais pas si mes calculs sont bons. Normalement, c'est supposé donner ça. 11 ans, trois quarts. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 11 ans, trois quarts? C'est que CKAC a été acheté. Ça a changé de main. Puis, à un moment donné, ils ont décidé d'amener l'équipe au 98-5 à Place Bonaventure. Alors, c'est parti de Coimpile-Sainte-Catherine. Puis, ils ont emmené l'équipe. Et Janine et moi, on nous a laissé à CKAC qui était devenu plein sport avec Mayu et Janine Ross. Puis, à un moment donné, bien là, plein sport. Nous autres, on avait au moins sept parts de marché en après-midi. Et la station, plein sport, avait trois parts de marché. Alors, CKAC a été fermé tout simplement. Et c'est comme ça. Compte tenu de mes déboires, les plaintes. Hum hum. C'est le printemps 2007. Il y en avait eu avant. Là, il y en avait d'autres. Alors, je n'ai pas été récupéré. Je n'ai pas été récupéré par le 98-5. D'ailleurs, je dois te prévenir que je commence à manquer de jus dans ma tablette. Ah, oui! Oui, c'est bien intéressant, mais on va devoir suspendre l'image. On a encore quelques minutes pour clore. J'ai l'impression qu'on va perdre l'image, là. Dans pas trop long. Dans pas trop long. OK, bien. J'ai quitté CKAC la dernière année. Écoute, j'avais signé un contrat de 320 000 $ pour mi-temps, pour la radio. Alors, c'était très lucratif pour moi. C'est un contrat qui était très lucratif. Mais compte tenu des déboires avec le collège de médecins, je représentais trop un risque. pour Chorus, le nouvel acquéreur du 98-5 à Place Bonaventure. OK. Mais ce n'est pas là que ça a terminé la radio. Hein? Mais ce n'est pas là que ça a terminé la radio. Oui, c'est là que ça a terminé la radio. En mars-avril 2007. Ah, oui? Oui. Vous n'avez pas de... Je me représente. Oui, continue, excuse, si tu peux continuer. Non, 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 vas-y. Vas-y. Bien, c'est parce qu'il me semble que vous avez déjà vu que vous aviez votre show radio à Trois-Rivières. Oui, ça, c'est il y a quelques années. Oui, oui, oui. C'est parce que la station de Trois-Rivières sont revenus me chercher, prenant un risque, parce que j'étais devenu radioactif. Tu sais, radier, reprends en pratique, radier. Écoute, il n'y a probablement jamais un seul professionnel au Québec qui a été radié cette fois. Parce que radier cette fois, ça veut dire qu'il a gagné cette fois la reprise de son droit de pratique. Oui. Même moi, à un moment donné, à la fin, je n'y croyais plus. Mais j'aime ça, comme ça me coltoyer, disons. C'est-tu une de tes fiertés, ça, justement? De? Bien, tu sais, d'avoir été radié cette fois, mais d'avoir reu votre droit. Ah, définitivement, Ger, voyons, c'est sûr. Oui. Écoute, écoute, je me suis représenté moi-même. Ben oui. Les deux derniers jugements sont de la Cour d'appel du Québec. Tu sais, c'est pas anodin, là. Oui. C'était une machine contre moi. Ils ont englouti facilement au-delà d'1,5 million contre moi. Facilement au-delà de 1,5. Puis, ils n'ont pas réussi. 72 ans. Je vais avoir 73 bientôt. Pleine pratique. Aucune limitation. Adolescent. Adulte. Vieillard. Alors, mes ennemis, passez-vous ça entre les dents, entre deux soixanteurs. Il y a de quoi être fier. Ah, 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 ah. Merci beaucoup, Doc Mayhew. C'est vraiment apprécié. J'aimerais ça que tu reviennes, si ça te tente, puis tu as le temps. Oui, oui, oui. En prépare-toi, là, puis je ne sais pas trop ce qu'on fera. Mais c'est moi qui te remercie, parce que c'est un beau privilège que tu m'accordes. Oui. Veux-tu plugger tes radios si le monde veut te suivre? Je sais que tu as ton show sur Patreon, qui marche bien, qui est cool. Est-ce que tu veux le plugger? Oui, il rapporte quand même un peu de blé. Un peu de bidou. Oui. OK, cool. C'est où qu'on peut te suivre? Oui, sur Patreon, la plateforme Patreon, Doc Mayhew et Josée. On a beaucoup de plaisir et ça s'appelle Doc Mayhew et Josée, libre et sans tabou. C'est de même qu'on l'aime. Merci beaucoup, Doc. C'est super apprécié. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toi, parce que, écoute, j'écoute beaucoup, beaucoup de monde. Et ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler de moi. Si surprenant que ça me disparaît, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.